Le scénario est digne d'une série télé. Trois hommes et une femme âgée de 19 à 23 ans, originaire de Toulouse, ont décidé d'assassiner cette jeune femme, Eva Bourzo, 23 ans. La victime a été retrouvée dans son appartement, en position fœtale, dans une malle en plastique, en état de décomposition. Deux personnes sont venues au commissariat en expliquant qu'elles avaient des informations. Ces deux personnes, dont une en particulier, est venue expliquer qu'on lui avait demandé de nettoyer les lieux. Par la suite, dans le cadre de la garde à vue, elle a été contrainte d'expliquer qu'elle avait participé elle-même physiquement directement à l'assassinat. Derrière cet assassinat, une dette de 6 000 euros contractée par la victime à l'occasion d'un trafic de drogue. Son destin est alors scellé. Deux hommes s'introduisent à son domicile dans la nuit du 26 au 27 juillet. Sous l'emprise de stupéfiants, les deux étudiants en école d'ingénieur à Toulouse fracturent le crâne de leur cible en utilisant un poids américain et un pied de biche. Ensuite, bien évidemment, il faut en parler, leur attitude postérieure au fait qui va consister à vouloir faire disparaître le corps. Et là, on tombe dans l'horreur absolue. L'horreur absolue, symbolisée par la dissolution du corps à l'aide d'acide avant de le placer dans une malle en polyéthylène. Les étudiants se seraient alors inspirés d'un épisode de la série américaine Breaking Bad et seraient par la suite revenus tous les jours pour nettoyer l'appartement, dérober des objets et vérifier l'état du cadavre. Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat, complicité, trafic de stupéfiants et vol aggravé pour trois suspects dont la tête du réseau qui aurait élaboré ce scénario macabre. Les enquêteurs vont retrouver le cadavre d'Eva dans cette malle, atrocement mutilée. S'inspirant selon les propres mots de l'un d'eux, de la série Breaking Bad, ils vont acheter de l'acide ainsi qu'une malle en polyéthylène afin d'y plonger le cadavre et afin de le dissoudre. Les assassins présumés, deux étudiants en maths sup et le troisième en école de commerce, inconnus des services de police, ont été mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation et écroués. Noah could do... Did-did nothing to... C'est parti ! C'est parti !